Et salut à tous c'est Ultima, là cette fois je vous propose un build sur le Lamouraï, un build orienté sustain. Le but du jeu ça va être de s'autoriser à aller en melee, puisqu'on va avoir plusieurs sources de soins qui vont nous permettre de survivre tout en faisant pas mal de dégâts. Donc on joue forcément avec le Geyser, quand on parle de sustain, et le but du jeu va être d'essayer d'en faire proc tout en faisant proc son passif une fois par tour. Des fois on n'y arrivera pas, ça dépend de comment l'IA va réagir, mais voilà, on a 3 sources de sustain, on a le Geyser, on a le passif, et on a les effets trappeurs de 2 spells. Alors, je vais commencer par les anneaux. Donc l'anneau pour le Geyser, qui est effectivement une mécanique indispensable du build. Et enfin deux anneaux en dessous que vous connaissez, qui sont des anneaux de réduction de coût de PA pour les jauges, enfin quand on joue sur eau ou feu. Toujours dans la même optique de réussir un tour de temps en temps à jouer 2 Geysers par tour au lieu d'un. Sinon on va rester sur 1 Geyser par tour. Et enfin le dernier anneau que vous pouvez changer, j'ai mis l'anneau automatique parce que les stats sont bonnes, et le CC magique est bien quand vous jouez avec les maîtrises de vos sorts. Le brassard explosion qui rajoute un peu de dégâts en AOE, qui pareil peut être bougé, mais en fait vu que vous avez des monstres autour de vous, et que vous avez de la magie feu, l'explosion fait le café. Au niveau des sorts, vous avez des sorts de trappe directe. Encore une fois vous pouvez jouer avec les aura trappe, mais c'est se compliquer la vie. Donc 4 sorts d'aura trappe directe. Au passage j'ai pris aucun des dons, mais les dons à prendre c'est sur la portée, les pièges qui déclenchent l'explosion, tous les passifs sont vraiment bons à prendre. PA de réserve, portée de plus, c'est vraiment très intéressant à prendre. Et ensuite on a tous des spells qui ont des bons dégâts de base, les ratios des spells sont assez élevés, donc vous aurez des bons dégâts en mono-cible de base. Pour les 4 relats, celui-ci est multi-cible. Et vous en avez 2 qui vous donnent la poussette, 1 qui vous soigne, 2 qui vous soignent, enfin 1 qui fait vol de vie, 1 qui vous soigne concrètement, et un 2ème qui fait vol de vie, mais 2 zones. Donc toujours dans une optique de sustain. Et pareil, cette fois au niveau des passifs, donc ça à la limite éventuellement, c'est pas le plus intéressant. Celui-ci fait vol de vie, donc vous pouvez prendre tout ce qui concerne les dégâts. D'accord, ça c'est intéressant en soi. La poussette pour ce spell-là, on aime bien, ça permet d'ajouter de l'utilité. Ici le PA on peut prendre aussi, pareil pour la poussette. Voilà. Les poussettes, en fait, elles vont être votre seul outil pour forcer l'IA à aller dans vos trappes. Sinon, à part ça, vous n'avez pas de spell de déplacement. Donc ce que vous voudrez faire, c'est aller dans le cœur de la mêlée, faire proc vos explosions, proc votre geyser, et s'il y a un de vos 4 flancs qui est libre, mettre un trappes à cette place. Ça forcera l'IA à aller dans ce trappes pour vous frapper. En général, c'est un choix qu'elle fait. Elle va délibérément dans vos trappes pour vous frapper au corps à corps. Ça vous fera perdre des HP et de l'attaque, mais ça vous fera régénérer grâce à votre passif. Donc ça limite la dangerosité de s'exposer. Et dans les cas où vos 4 flancs sont exposés, vous mettez les trappes juste à côté, donc dans les angles, et vous les poussez grâce à la poussette, pour ensuite y remettre un trappes à la place. C'est un peu le plan de jeu sur le papier, c'est pas toujours aussi évident de le mettre en place. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de le faire fonctionner. Au niveau des compagnons, on a 2 compagnons qui sont là dans le but de nous faire jouer plus. Soit en nous donnant un PA, soit en réduisant le coût d'un des pièges. Qui dit réduction de coût, jouer beaucoup de sorts dit problème de pioche. Et le seul outil de pioche qu'on a, c'est le gruffon. Donc le gruffon n'a pas sous-estimé, c'est la seule façon qu'on a de piocher. On a des spells qui coûtent... On en a qui coûtent pas cher, on en a qui coûtent cher. Vous verrez qu'au bout d'un certain temps, notre main s'épuise quand même. Et enfin, un dernier compagnon offensif. Chuchette qui augmente à la fois la magie feu et les explosions. Pareil qui peut être remplacé par ce que vous préférez. Vous pourriez éventuellement prendre... Alors j'ai pas débloqué tous les spells. Ce spell là peut être intéressant, c'est qu'il y a un de vos pièges qui est mal placé. D'accord ? Le problème c'est qu'il donne pas de jauge. Vous avez la... Ce qui est bien avec ce build, c'est que tout donne de la jauge. D'accord ? Donc vos compagnons sortent très facilement. Sur le fight que vous allez voir, je sors tous les compagnons et ça fait plaisir quand même. Après voilà, celui-ci peut être bien. Mais bon c'est... Le problème de prendre... J'en ai pris aucun. Parce que le problème de prendre ça, c'est... C'est de casser un combo de geyser. Celui-ci selon moi est à prioriser à la limite. Voilà. Il est à prioriser parce que le déphasage, quand on veut faire un geyser, c'est quand même... C'est quand même fort pratique. Voilà. Donc si vous deviez prendre celui-ci, enlever un spell feu, parce que là vous voyez qu'on est en surdominance de spell feu. Par exemple, ça pourrait être celui-ci qui fait le vol de vie de zone. Ou alors celui-là. Un des deux là. Mais gardez la poussette. La poussette est très importante. Un des deux là à enlever pour le passe-muraille. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Non, on va voir en démonstration ce que ça donne. Face à la quête, un cochon. Niveau 50. Je suis niveau 14 quand je fais la vidéo. Donc là je tape du niveau 50. Avec 34 levels de retard, vous allez voir que ça va passer comme dans du beurre. C'est parti. Alors, voyons. Donc j'espère que leur TP ne va pas être problématique. Je vais essayer d'utiliser le trap là à mon avantage. On va faire ça et ça. Je ne pense pas que ça fasse un assemblage les deux traps. Alors, comment ils se mettent ? Ok, là j'ai un geyser. Je vais peut-être focus lui en premier. Ok, il me sustain. Alors, là je vais faire proc un geyser entre guillemets dans le vide. Puisque je suis full. Mais je vais quand même placer un peu de trap. Alors je vais éviter de faire des réseaux. Parce que quand il déclenche un réseau, c'est... C'est un seul passif en soi. Même s'il y a deux traps, c'est un seul proc de passif. Donc là, le plan de jeu, après maintenant, ça va être de réussir à faire des geysers avec des spells qui me donnent des poussettes. Et de les foutre dans les poussettes. Donc là, par exemple, je peux faire... Deux et deux, quatre et trois, sept. Suivant, si j'ai de l'aide des compagnons ou des anneaux, je peux peut-être faire deux geysers sur ce tour. Je vais commencer par... Je vais faire quatre et deux pour commencer. Ça, ça peut être ok. J'aurais dû faire deux et quatre. Mais ça aurait plus de value. Alors, sachant que j'ai ça, je peux faire proc de geysers. Je vais auto avant. Je ne sais pas comment ils vont se positionner. C'est de la merde. Ça fait un peu chier. Du coup, il faut que je joue une poussette. Ok, il me faut une poussette. Eh oui, mais je ne peux pas. Je n'ai rien. Je ne peux pas jouer ça. Je suis obligé de jouer ça. Ok, je n'ai pas fait la poussette, mais j'ai mis trop de temps à réfléchir. Au moins, je suis full life. C'est l'important. J'ai un trap ici. Ok, nice. Ça me fait sustain. Parfait. Je peux jouer tout simplement les deux là. Je vais jouer avant de frapper, parce que comme ça, j'aurai les geysers sur tous. Ouais, je fais quand même ça. Je suis full life. La vie est belle. Donc là, j'ai mes 4 landes exposées, donc c'est problématique. Mais je suis full life. Avec une invoque qui prend une agro, mais vous qui sont 5, ça ne change pas grand chose. J'ai encore trapper. Donc là, je vais faire ça. Si je fais ça, je chope un PA. Et si j'ai un... Enfin, si j'ai le minutieux. Si j'ai un proc d'anneau... Ah bah non, je vais choper assez de PA, vu que je vais faire ça. Voilà. Donc lui, il meurt avec un tick d'explosion. Voilà. Je vais invoquer pour temporiser à nouveau. Et si il crit... Non, il crit pas, tant pis. Ok. Donc là, j'ai pas deux spells pour réussir. Donc je peux faire ça. Voilà, ça en fait un en moins. Ça me fait sustain. Je vais me mettre là. Non, je suis obligé de faire prop l'explosion quand même rentable. J'ai encore un peu de HP. J'aurais voulu me mettre là en fait, pour que les forcés à prendre ce trap-là. Et du coup, non. C'est pas rentable. Bon, je vais essayer d'avoir des poussettes. J'ai pas utilisé des poussettes pour le début. Ok. Parce que là, mes HP commencent à descendre. Je peux peut-être prendre le kill sur lui. Ok, j'ai une poussette du coup. J'ai bien sustain là. Il meurt de l'explosion. Donc là, je n'aurais plus de sustain avec les geysers. Donc... Donc il faut absolument... Absolument que je finisse vite le combat. Ok. Ok. Bon, il va juste aller là du coup, mais... Bah, sauf si je fais ça. Bah, il pourra quand même. Après, avec 314 HP, je peux me le permettre. Donc ça va. Nice. Ok. Donc lui est quasi mort. C'est une win. Et c'était moins une parce que... Regardez ce qu'il me reste en main. Donc voilà. Le build fonctionne. Le build est sympa à jouer. C'est assez efficace quand même. Il n'y a pas à dire. Là, j'avais 44 levels de retard. Non, 34 levels de retard. Donc... C'est terriblement efficace. Vous avez vu quand même que ma main se vide assez vite. Donc les dons à prendre, c'est surtout les dons autour de la pioche, si vous pouvez, sur les sorts. Sinon, vous arrivez quand même à vous en sortir. Mais au-delà de 5-6 tours de jeu, votre main s'épuise. J'espère que la vidéo vous a plu. Que le build vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501